L'Albatros va rouvrir ses portes au Golfe National de Saint-Quentin en Yvelines. Le parcours qui accueille tous les ans l'Open de France a été totalement relooké en vue de la Ryder Cup 2018. 130 personnes ont travaillé sur cette rénovation pendant 9 mois. C'était probablement un des plus gros challenges, coordonner toutes ces personnes, toutes ces entreprises, dans un petit espace comme c'est pour essayer d'obtenir la meilleure efficacité. Pendant le chantier, les clients n'ont pas pu accéder au Green. Cette réouverture était donc attendue depuis plusieurs semaines. C'est vrai, chaque fois qu'on voit un client, « Mais quand on va rouvrir l'Albatros ? » Oui, oui, nos clients ont envie de réouvrir l'Albatros et de tester ce parcours, cette nouvelle version de parcours. Les principaux changements de cette Albatros 2.0 concernent les trous numéro 11 et 16. Les deux parcours ont été totalement remodelés pour les rendre plus esthétiques. Pour le 11, un lac a été créé. Les difficultés ont également été modifiées. Moi, pour être honnête, j'ai trouvé que pour les joueurs amateurs, ça va être plus simple. Vraiment, on va s'amuser, ça va être plus amusant. On a fait des approches, ça va être moins compliqué pour les joueurs amateurs. Mais par contre, pour les joueurs professionnels, il y a pas mal d'obstacles qui vont faire la tâche difficile en 2018 pour l'Open de France. Pour fêter cette réouverture, le Golfe National organise un concours de précision ce samedi 30 avril de 11h à 18h sur le trou numéro 11.